Il est à quelle heure on parle de quoi ? Il est 23h13 ! Du coup, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh putain, je suis tombé sur un truc ! Il est goldé, il est goldé, celui-là ! Je suis tombé sur un truc, j'ai pas compris ! Vous connaissez les... Comment ça s'appelle ? Euh... Les mariages de slogans ! Non, non, mais non, mais non, mais non ! Wow, qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Pourquoi... Mais ta gueule ! J'ai... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh... Vous connaissez la polygamie ? Euh... Mais... 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 Est-ce que vous connaissez... Euh... La sologamie ? J'adore ! Je pratique tous les jours ! Moi, le seul truc que je vois là comme avantage, c'est l'exonération fiscale, mais très bien, soit ! Euh... Du coup, qu'est-ce que la sologamie ? Ce concept qui consiste à se marier à soi-même ? Putain, faut pas se moquer ! Faut pas se moquer, putain ! Euh... Le mariage... Ah, il paraît que c'est ce que voulait faire Macron ! Ah, putain ! Le mariage n'est-il réservé qu'aux personnes en couple ? Je me casse, franchement ! Non, mais c'est quoi ? Ah, j'adore ! J'adore ! Depuis quelques années, un nouveau concept permet également aux célibataires de se marier à eux-mêmes ! C'est lancé au Canada ! Ah, mais c'est le Canada aussi ! Les mecs, c'est un mélange... Draghi, 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 doucement ! On a des amis canadiens dans notre chat ! Les patchouins québécois, qu'est-ce que vous avez encore foutu là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Rectification ! On a des Québécois et même le Québec se fout de la partie anglophone du Canada ! Oui, non, mais je sais que c'est grand ! Je vous demande qu'est-ce que vous avez fait ! Peut-être c'est pas toi, Elric, mais peut-être c'est ton voisin ! On sait pas ! Je pose la question ! Ça, c'est un truc de canadiens anglophones et typiquement le genre de personnes dont les Québécois se foutent de la gueule en permanence ! Lancé au Canada, il y a 20 ans, la sologamie commence à émerger en Europe ! Putain, c'est comme les crocs ! Non ! C'est comme les crocs ! Ça met du temps à arriver, mais quand c'est là, c'est dégueulasse, il y en a de partout ! Mais est-ce réellement une solution au célibat ou un nouveau business juteux ? Qui a choisi ce terme ? Qui a fait cette punchline ? Le mois de décembre est la période des préparatifs pour tous ceux qui envisagent de se marier l'été prochain ! Putain, j'apprends des trucs ! Mais pour les célibataires qui rêvent eux aussi de se voir passer la bague au doigt, une autre possibilité existe ! La sologamie qui consiste à se marier à soi-même ! Lancé au Canada, il y a 20 ans, ce mouvement fait des émules aux Etats-Unis et au Japon ! Et commence à émerger en Europe, si le concept peut sembler parvelu ! Se marier à soi-même est une solution plutôt inattendue au célibat ! De quoi vous me dites ? Comment tu fais si tu divorces ? Je sais pas ! C'est comme là où on me sort le patriarcat, mais si un mec se marie avec lui-même, est-ce que c'est doublement patriarcal ? Je sais pas ! Ah la tristesse ! Un joli pied de nez au patriarcat ! Si la sologamie n'a aucune valeur légale, c'est un mécanisme de défense astucieux et festif pour déjouer la pression sociale ! L'influenceur Jérôme Star, quoi ? Attends, quoi ? Qui s'il vient foutre là-bas ? Est devenu le premier sologamme de France en 2017 et il assume ce choix ! Le mariage est quelque chose qui fait encore énormément rêver les gens et qui reste le symbole de la réussite et de l'accomplissement ! Mais il y a un ras-le-bol de la question ! Quand est-ce que vous allez vous marier ? Comme ça, pour moi, c'est fait ! Et avec moi-même, sourit-il ? D'accord ! Non mais attends, on parle de Jérôme Star ! Alors le mec, sa seule activité, c'est d'interviewer des personnes de la télé-réalité dans une baignée noire en faisant plein de sous-entendus sexuels ! C'est lui, Jérôme Star, en cas où vous ne soyez pas au courant ! Donc du coup, c'est une image de son mariage sologamme ! Très, très... Quelqu'un peut m'expliquer le canard ? Moi, c'est la personne à droite ! J'aimerais savoir pourquoi elle est autant vénère ! Oui, voilà ! Céline, elle n'est pas contente, putain ! Elle ne comprends pas ! Ah ouais, non, mais elle est comme ça en mode... Mais on m'avait parlé de mariage, moi ! Tu te maries toi-même le lendemain ? Tu te trompes demain, si je peux dire ça comme ça ? Moi, j'avais fait deux cadeaux, moi, je suis déçu, là ! Non mais attends, en fait, c'est la nuit de dos. En fait, on la pratique tous les soirs, mais sans le mariage, en fait ! C'est un sextoy, le canard ? Ok, très bien ! Mais oui, mais c'est Jérôme Star, il est tout le temps... Le mec, il veut tout le temps jouer l'hypersexualisé, là ! Attends, mais moi, j'ai une question, ne répondez pas le chat, mais... Tu te le mets par qui ? Comment ? Le bec ou la queue ? Oh, titre ! Du coup, on recommence ! La sologamie est un joli pied né au patriarcat, on peut être heureux sans pression sociale, on peut réussir sans forcément se marier à quelqu'un, sans rentrer dans une case qui correspond au modèle de réussite qu'on nous a inculqué depuis toujours, en me mariant à moi-même ! Mais putain, mais alors pourquoi il veut se marier s'il veut quitter les dogs ? Ben, te marie pas ! Moi, je ne veux pas être comme les autres, je vais me marier ! Non, mais ça, je veux dire gros communisant, en fait, ce qu'il veut dire, c'est... Enfin, c'est complètement con, mais en gros, il dit, ouais, on n'arrête pas de me demander quand est-ce que je vais me marier, ben comme ça, je dis que je suis marié à moi-même, mais ça, c'est complètement con, c'est... C'est une tristesse ! Oh putain, en me mariant à moi-même, je suis en autosuffisance, je suis en accord avec moi-même, on n'est pas déçus ni trompés, explique Jérôme Star, business, s'aimer soi-même, s'autosuffire, la sologamie agirait comme un pansement contre les risques de déception ou de souffrance lié à une vie de couple, dans la majorité des cas, les sologames sont des amoureux déchus ou des célibataires endurcis, mais ce concept ne nourrit pas aussi une forme de narcissisme désespéré, ah bon, à peine, au départ la sologamie parle d'une bonne intention, augmenter l'amour de soi, aimer ce que je suis pour pouvoir l'offrir à l'autre, mais l'autre, mais comme dirait l'autre, l'autre c'est moi, tu vois, mais se dire, je préfère me marier avec moi, il y en a peu qui ont la référence, mais si vous l'avez... Je viens de lire le nom de la psychologue, vous êtes des personnes de goût, du coup... Je viens de lire le nom de la psychologue, ils ont fait... Oui, mais t'attends, t'attends ! Je préfère me marier avec moi parce que le couple est normé, le couple est trop romantique, le couple va être un échec, est une aberration, car ça engendre l'évitement de la relation, explique Véronique Cohn, ah elle s'appelle Cohn, psychologue et psychothérapeute, auteur de « Quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre » aux éditions Tchou. Selon elle, cela revient à dire « Je me marie avec moi-même, donc je suis tranquille, je me respecte, je m'aime », ce qui semble complètement ridicule. En attendant, ce concept très à la mode au Japon est un bon business, car il faudra débourser 3 000 euros pour profiter du pack « Marie-toi tout seul », qui comprend une robe, un bouquet, un dîner chic et une nuit de noces dans un hôtel de luxe, mais en solo, forcément. Ah mais au Japon, les mecs se marient avec des personnages d'animé, qu'est-ce que tu veux dire ? C'est dingue ! Les exemples qui sortent, c'est toujours des exemples de personnes où la première chose que tu te dis, c'est que la situation, c'est une situation extrême. Tu as Jérôme Star, le mec qui ne fait que des interviews sexuelles avec des personnes de la télé-réalité, et il te parle du Japon, dont l'un des principaux problèmes, c'est le taux de célibat dans le pays, et où les mecs sont tellement en chien qu'ils se marient avec des personnages d'animé. Non, là, ils se marient tout seuls. Tu n'as pas suivi la capsule ? Rien à voir. Non, mais on recommence l'article. Qu'est-ce que la sologamie, ce concept qui consiste à se marier à soi-même ? Alors, Draghi, comme tu n'as pas écouté… Non, je ne t'ai pas imaginé. Mais j'ai écouté, mais c'est juste qu'avant la sologamie, et qu'il n'est pas se marier avec un solo, ça j'ai bien suivi. Non, avant la sologamie, il se mariait avec des personnages d'animé. Qu'est-ce que je te dise ? Bon alors, du coup, je vais dire au revoir à YouTube, et pendant ce temps, dans le chat, tu me dis que si tu as envie de pratiquer la sologamie ou pas. Vous pouvez dire, c'est déjà du revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, t'abonner, partager, couper l'algorithme, sur Kik, ou même te marier à toi-même, bien évidemment. Ça vous intéresse, du coup, ou pas ? C'est… Draghi, tu me fais peur. Pardon, je viens d'arriver sur le live, c'est exactement la phrase que je disais avant d'arriver. D'accord. C'est… Mais vous ne m'avez pas du tout répondu. Je ne suis pas si désespéré non plus. Non, voilà, visiblement, il y a encore de l'espoir. Non, mais… C'est fabuleux. C'est… Draghi, un mariage sologamme, ça t'intéresse ? Non, mais attends, je n'ai pas de questions. Non, 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 pas de questions. Non, là, ce n'est pas… Comment ça se passe, le divorce ? Non, 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 je tue, je tue, je tue. Non, mais on a posé la question et on ne sait pas. Moi, si je veux savoir si tu veux te marier de manière sologamme, oui, non. Écoute, je ne suis pas sûr d'être prêt pour le mariage. Je crois que je vais juste me paxer avec moi-même. D'accord. Dédé, le mariage sologamme, vu que ça t'a bien fait rire. Alors, t'en vas voir ? ça m'a l'air complètement stupide je veux dire c'est un non-sens absolu c'est pas mal non regarde moi ça mais à quel point il faut se kiffer c'est un délire le seul truc que je me demande c'est est-ce que t'as les avantages fiscaux d'un couple marié ou pas c'est un peu le même délire qu'on sait pas que c'est pour les avantages fiscaux est-ce que quand tu fais un mariage t'as des avantages fiscaux moi je t'avoue que si c'est le cas dans 6 mois je me marie on fait ça en live tranquille je réagis je réagis à Henrik j'ai trouvé et la sologamie est née à Vancouver donc à l'extrême opposé du Québec c'est ce que je disais c'est pas un truc des Québécois c'est un truc des Canadiens anglophones les gars qui sont qui sont ultra progressistes d'accord et qui inventent tout et n'importe quoi comme conneries et que régulièrement les Québécois se foutent de leur gueule quoi Biscayne on y va oui dit à mes amis que je m'en vais je parlais de nouveaux pays c'est ça des bisous YouTube bouton rouge